Prince of Persia est un jeu de plateforme créé en 1989 par Jordan Mechner pour Brother Bund. Après quelques suites moins réussies, Ubisoft relance la série en 2003 avec Prince of Persia, Les Sables du Temps. Depuis, de nombreux épisodes sont sortis ainsi qu'une adaptation en bande dessinée et un film. Paul Cuisset est un créateur qui a participé à de nombreux jeux. Les Voyageurs du Temps croisière pour un cadavre ou Fate to Black. Il est un de ses créateurs sans qui le jeu vidéo ne serait pas ce qu'il est. Aujourd'hui, il travaille sur Aimi, un nouveau projet, et revendique pleinement un statut d'auteur. Moi, j'ai toujours eu une démarche d'auteur. J'ai toujours essayé d'aller au bout des idées que j'avais et de présenter les concepts et les histoires que j'avais envie de raconter et de faire jouer sans me préoccuper vraiment de voir si ça fonctionnerait ou pas. Il y a un certain nombre de jeux qui ont vraiment quelque chose en plus, qui est difficile à déterminer, qui fait qu'on a envie de rentrer dans cet univers et d'y croire. C'est pas juste du code, c'est pas juste de l'image. Il y a une âme. La technologie a de toute façon évolué et ça a changé beaucoup de choses en termes de possibilités. Aujourd'hui, on construit des univers dans lesquels on peut se promener, des univers persistants dans lesquels des milliers de gens peuvent venir et jouer ensemble. Après, la manière de produire, la manière de faire les choses reste plus ou moins la même. Et là où le rôle d'auteur est important, c'est de donner une direction un petit peu à tout ça, de manière à ce qu'on aille quelque part et pas juste dans quelque chose de commercial. Je joue bien sûr en tant que professionnel parce que c'est la bonne excuse à chaque fois que je peux jouer un jeu, dire tiens, j'y joue parce qu'il faut que je vois comment c'est fait. Mais en fait non, c'est vraiment au fond le petit garçon qui a envie de jouer et qui a envie de s'éclater devant ces mondes qui sont complètement virtuels, qui n'existent pas et qui sortent de l'imagination de quelqu'un. Et pouvoir se promener dedans, faire des... voilà, on a la chance d'avoir ça. Là on joue avec Prince of Persia. C'est vraiment l'un des jeux qui, je crois, qui a marqué notre génération. C'est vraiment un monument du jeu vidéo. Et oui, ça c'était le propre des jeux de l'époque, c'était qu'en fait, c'était vraiment un apprentissage par l'erreur. Voilà, je crois que ça, il faut faire comme ça. Par exemple, on apprend la première fois à faire un premier saut. Ensuite, on fait un saut un peu plus long avec la course. Ensuite, on apprend qu'il y a une plaque, on peut sauter dessus, etc. Donc ça, c'est un apprentissage qui se fait par l'erreur. Mais en même temps, c'est extrêmement progressif. C'est l'un des premiers jeux qui a utilisé la technique du rotoscoping. L'auteur avait utilisé et filmé son frère. À partir de la bande filmée, il redessinait par-dessus. Et ça lui permettait d'avoir vraiment une animation extrêmement réaliste. Ce système de déplacement, c'est vraiment le précurseur. Les Assassin's Creed, les Lara Croft sont vraiment directement inspirés de ce jeu-là. Donc c'est vraiment un jeu qui marque, je crois, qui aura marqué l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501